Le communisme, c'est ce qui nous sort de cette violence sociale en nous responsabilisant d'une part. Nous devenons propriétaires des entreprises, c'est nous qui décidons. Ça, c'est la première dimension du communisme. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais on va en faire venir si ça vous intéresse. Et puis, qui nous confirme en permanence, qui nous sort de la suspicion, qui attache le salaire à notre personne, comme un attribut politique irrévocable, qui peut progresser, bien sûr. On n'est pas dans la connerie de Hamon des 800 bavres. On est dans un salaire à la qualification, bien sûr, qui peut progresser par des épreuves de qualification et qui nous reconnaît en permanence comme capable de produire de la valeur. Et qui sort la valeur du carcan du capital. Le capital, il repose, sa productivité, sa mise en valeur, pardon, repose sur une pratique absurde de la productivité par élimination du travail vivant. Marx a appelé le développement sur l'élimination relative du travail vivant dans le capitalisme. Si bien que, de fait, le champ du travail se réduit, le travail vivant se réduit. Vous avez maintenant seulement 500 000 exploitants agricoles, d'accord ? Alors que la production agricole a considérablement augmenté. Cette élimination du travail vivant réduit le champ du travail, tout en le rendant très souffrant, extrêmement souffrant. Le paysan qui ne met pas sur sa table les porcs qu'il produit, il est en souffrance, évidemment. Il sait qu'il fait de la merde. Il est bien obligé, parce qu'il est coincé par les groupes capitalistes qui ont mis la main sur son travail. Donc, la confirmation permanente que nous sommes, un, légitime pour diriger la production, diriger les entreprises, et puis confirmer en permanence par un salaire qui est un droit politique, ça, c'est le communisme. C'est ça qui est l'enjeu de la bataille des cheminots. Est-ce que tous, nous allons être comme les cheminots ? C'est-à-dire tous libérés du marché du travail. La façon de mener la bataille est décisive. Si on mène la bataille en disant, oh, bah, les cheminots, ils ne sont pas si privilégiés que ça, c'est emmerdant. Ça veut dire que le statut, c'est de la merde. C'est une façon de se tirer de balle dans le pied. Ou si l'on dit, ah oui, mais ils ont un statut spécial parce qu'ils ont des suggestions spéciales. Mais qui n'a pas de suggestions spéciales aujourd'hui dans le bourg ? Je n'en connais pas. Les cheminots, comme les fonctionnaires, ils anticipent ce qui devrait être un statut de touche. Libérés du marché du travail. Ils n'ont pas besoin du fouet du marché du travail pour être reconnus comme producteurs. Donc, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, ou des objections, ou des remarques, faire une intervention à votre guise, bien sûr. Moi, je suis d'accord pour l'essentiel. Par contre, ce qui me gêne beaucoup, dans vos propos, j'ai lu de vos livres, entre autres. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est l'échelle des valeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord pour ce salaire, mais je l'ai lu dans une réunion qu'on a eu ensemble, certains d'entre nous, au moment des élections présidentielles, où il y a quelqu'un qui s'est levé, qui avait 30 ans, et qui a dit « Je ne reviendrai jamais dans cette société dans laquelle vous m'admise. Je ferai chemin à part. Je voudrais simplement savoir qu'est-ce que vous me donnez comme salaire. » Donc, ça a commencé comme ça. C'était très étonnant, parce que moi, personnellement, je ne l'avais jamais entendu. Donc, je me suis retourné vers mes enfants, mes trois enfants, qui ont près de 30 ans, et qui m'ont dit « Ben oui, évidemment, parce que nous, personnellement, cette société, on n'en veut plus non plus. » Donc, c'était un débat très intéressant. Par contre, là où j'ai une question énorme, c'est qu'effectivement, si je lis vos propos, on a quand même une échelle de valeurs qui peut aller effectivement de 1 000 ou 2 000 euros à 6 000 euros. Et moi, ma grande question, c'est qui juge que vous pouvez effectivement avoir 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, si vous voulez. Oui, merci d'abord de bien poser sur la table l'existence, chez les 30 milliards diplômés, d'une sécession. Ça, c'est un phénomène nouveau, que ma génération n'a pas connu, et qui est incontestable. Et c'est un phénomène, à mon sens, révolutionnaire, parce que la révolution, c'est le changement du mode de production. C'est-à-dire, le refus de pratiquer la valeur telle que la classe dirigeante la pratique. de changer ce qu'on appelle travail. Et, en ce sens, encore une fois, les communistes de 1946 sont révolutionnaires, puisqu'ils changent ce qu'on appelle travail par un salaire des parents, par un salaire des retraités. Après, il y aura le salaire à la qualification partenaire des soignants. Le salaire socialisé qui finance les travailleurs indépendants de la santé et qui les libère de la logique marchande, tout cela, et ce sont des inventions révolutionnaires, communistes, pas le secteur 2, il faut le supprimer, il n'est pas ce qu'on donne rien, mais le fait de sortir le travailleur indépendant pour sa reconnaissance comme travailleur de la logique marchande, pour lui attribuer, par convention, avec l'assurance maladie, une partie du salaire socialisé. Et le fait que ce jeune en question revendique du salaire, ce n'est pas du tout surprenant. Si vous prenez les intermittents du spectacle, les intermittents du spectacle, les statistiques anciennes, parce que c'est dans le conflit de 2003 que ces statistiques ont été faites, donc il faut les actualiser. Mais sur la rémunération des intermittents du spectacle, c'était en moyenne 2200 euros par mois, c'est le personnel qualifié, bien sûr, 2200 euros par mois, dont 1100 cachés et 1100 d'une édite, à peu près, moitié cachés, moitié une édite. Et les intermittents du spectacle se battent pour que leur temps de chômage, à déviser par une édite, qui est faite à la moitié de leurs ressources, à peu près, soit considérée comme du travail. ou se battent pour être reconnus comme travailleurs. La réponse de la CETP ou du patronat, elle dit, si vous voulez être reconnus comme travailleurs, il faut que vous ayez un emploi à temps plein. Mais ils disent, nous ne voulons pas d'emploi, nous ne voulons pas d'employeur, nous voulons du salaire. Ce n'est pas du tout la même chose que Hubert, où là, il n'y a ni emploi ni salaire. Là, il n'y a rien. D'accord. Mais la réponse, précisément, la réponse à l'infra-emploi, qu'est le cycliste de Delivaux ou le chauffeur Hubert, nous sommes dans l'infra-emploi, nous sommes avant 1910. Bon, la réponse à l'infra-emploi, ce n'est pas l'emploi. Ce n'est pas le plein emploi. Les jeunes, ils n'en veulent pas. C'est le salaire. Alors, vous allez payer des gens qui ne font rien. On verra sur cette question. Posez-moi-la si vous voulez que j'aime. Mais c'est désastreux, vous voyez, de proclamer que l'IGI de chômage, ah non, c'est une allocation de retour à l'emploi. C'est la FDT qui fait ça en 2000. D'accord. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas d'emploi, il n'a pas le droit au salaire. Il a le droit d'être aidé pour améliorer son employabilité. Le truc à la con par excellence. Essayez d'améliorer votre employabilité, ça n'arrive jamais, ça. Aucun employeur n'est assez con pour considérer que vous êtes employeur. Donc, vous l'améliorez, quand vous voulez, ça change de rien. Donc, on met les personnels de Pôle emploi dans une situation de très grande souffrance. Il faut qu'ils accompagnent, s'ils poussant son rocher, d'améliorer son employabilité. Merci la CFDT, bien sûr. Mais ce que je voudrais, sur quoi je voudrais insister, c'est sur la régression, bien sûr, considérable qu'il y a à ré... Relier à nouveau l'emploi, le travail et le salaire. Tout le mouvement communiste, ça consiste à dissocier le travail de l'emploi et associer le travail au salaire en dissociant le salaire de l'emploi. Donc, les intermittents du spectacle, à très juste titre, revendiquent du salaire, mais pas d'employeur. Là, nous sommes au-delà de l'emploi. Quelqu'un qui a un salaire à sa personne, il est au-delà de l'emploi. Les cyclistes de délivreaux, en plus, moi, je... Récemment, je sortais d'une réunion assez tard, il était minuit, il pleuvait. Il y avait un jeune, sur son vélo, qui regardait son appli, qui allait livrer des pizzas, des connards, qui ne sont pas foutus de se faire la bouffe à l'île. Cette nouvelle domesticité, cette indigne, enfin, comment est-ce que nous devons tolérer tout pareil ? Et donc, faisons-nous nous-mêmes à manger, s'il vous plaît, arrêtons de... Je ne sais pas, une fois, j'ai l'air de faire de la morale, d'abord, je laisse tomber, mais... Mais, vous voyez, l'enjeu, ce n'est pas que les actionnaires de délivreaux deviennent employeurs de ces types pour les exploiter, d'accord ? L'enjeu, c'est que nous ayons des... Alors, à supposer qu'on accepte cette domesticité ou des jeunes sous la flotte, parce que quand il ne pleut pas, comme par hasard, je ne sais pas quoi, les gens vont au resto, je ne sais pas quoi, c'est quand il flotte qu'on fait ce genre de truc, avec des pubs, des pubs dans le métro. Oh, on est quand même content de commander. On est content. Ah, on est content de commander. On s'adresse à des gens qui sont les lecteurs de ces affiches, ils sont complètement infantilisés, ils ne commandent rien dans leur travail. Ah, ils sont content de commander une pizza, ça, c'est intéressant. Comment le capitaliste nous amuse par des consolations illusoires, par des frustrations considérables qu'il n'y a à ne pas décider au travail. J'ai dit que je répondais vite. Échelle des salaires. Échelle des salaires, oui, échelle des salaires, parce que je ne suis pas un réformateur social, je ne suis pas fourrier, je ne sais pas qui, ou il y a qui, enfin, qui invente dans son coin une théorie sociale. Je suis un historien de la Sécu, qui voit comment le régime général s'est construit contre la Sécu, comment il dissocie le salaire de l'emploi, comment il, avec la, tous les salariés à statut, il nous libère les marchés du travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin ? Et les commencions collectives les mieux négociées, leur apport est de 1 à 3,5 à peu près. Donc, je préconise qu'en généralisme, qu'il n'y ait que le salaire le plus bas soit à 1 700 euros, qu'il soit automatique, le premier niveau de qualification à 18 ans pour tous, comme droit politique, et puis des épreuves de qualification jusqu'à 6 000 euros, pas plus. Au demeurant, ceux qui ont besoin de plus de 6 000 euros pour bosser, il faut être Muriel Pénicaud pour avoir besoin de plus de 6 000 euros. Ah, vous licenciez 904 de Danone, et hop, il faut que vous empochiez 1 200 000 euros de stock option. dans un délit d'initiés. Il faut des voyous pour avoir besoin de 6 000 euros pour travailler. Tous ceux qui aiment leur boulot, par exemple, toute la recherche scientifique fondamentale en France est faite pour des gens qui gagnent moins de 6 000 euros. Ça marche parfaitement. À la SNCF, les statistiques ont été faites par un extrait seul à la SNCF jusque dans les années 80, les salaires étaient de 1 à 4. Ça marchait parfaitement. C'est depuis qu'il y a des salaires à la mer au volant, c'est la merde. Entre autres, il n'y a pas que ça. Donc, évidemment, que nous allons supprimer tous les salaires supérieurs à 7 000 euros par mois. Bien sûr. Je suis pour le maintien de la hiérarchie des salaires à la fois comme instrument d'allocation de la main-d'oeuvre parce qu'il faudra que nous incitions un certain nombre de personnes à aller dans tel ou tel post-activité. Et là, ils monteront plus vite en qualification. Ce n'est pas ce qu'ils font qui décideront de leur salaire, mais bon, progressons en qualification très plus rapide. Et puis, pour une raison de fond, c'est que qui va décider quels sont les critères ? Qui va en décider ? La lutte de classe. C'est la lutte de classe qui décide de ce que l'on produit, de qui produit et combien. Je ne crois pas du tout au communisme comme société sans classe. Je ne crois pas à la société sans violence. Il y a du tragique dans la société. Et avoir un projet de sortie du capitalisme, ce n'est pas une société sans pouvoir. C'est une illusion. Quand vous, par décret, vous décidez que tout le monde aura le même salaire, je ne sais pas quoi, quand on va supprimer le pouvoir et son expression, on a la hiérarchie des salaires, le pouvoir revient par la fenêtre de la pire façon. La monnaie, c'est ce qui permet d'objectiver les rapports sociaux. ça exprime la violence, la monnaie exprime la violence, mais elle la gère en même temps. Toute réforme sociale doit toujours se poser la question quelle institution de gestion de la violence se met en place. La hiérarchie des salaires, c'est l'institution de la gestion de la violence. C'est-à-dire qu'on va s'en payer. On va s'en payer sur la fourchette. On va à trois et demi, pourquoi pas, et pourquoi pas à deux, pourquoi pas à cinq, tout ça, on va s'en payer là-dessus. On va s'en payer sur les critères. C'est quoi les critères ? On va s'en payer sur les jurys. Qui est dans les jurys ? Comment est-ce ? On va être dans la nécessaire lutte de classe pour qu'il y ait une vie sociale. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut avoir un tournage fraiseur en jardinier à 6 000 euros comme pourrait l'être un ingénieur ? Mais bien sûr, si cette personne qui n'était peut-être pas d'ailleurs tourneur fraiseur ou jardinier au moment où il a 6 000 euros, enfin qui n'était peut-être pas fraiseur depuis le début, je pense à une trajectoire là comme ça, quelqu'un qui a été maçon, il s'est gousillé le dos, il est devenu chef de chœur, une des champions c'est d'ailleurs pas mal, et puis il a repris, il a sorti de la... de la ruine, disons, une chèvrerie, etc., etc. Ce type, il a dû repartir à zéro à chaque fois. C'est ça le capitalisme. Nos trajectoires, nous ne les maîtrisons pas. Il est fort possible que ce chèvrier, en fin de carrière, gagne ces 1 000 euros, parce qu'il a passé des épreuves de qualification, qui fait que... ça n'a rien à voir avec le contenu de ce que nous faisons. C'est ça la question. Nous ne sommes pas payés pour le contenu de ce que nous faisons. Nous sommes payés pour ce que la lutte de classe décide, et la lutte de classe nous y participons en permanence, de ce que vaut la qualification dont je suis porteur. J'aurais tellement de questions que je ne sais pas par lesquelles je pourrais commencer. Je vous suis, M. Fruitt, il y a un bon moment. Je ne regarde jamais la télé, c'est sur Internet. Sur la télé, vous ne le verrez pas. Bon, c'est pour vous dire. Donc, c'est un exercice très brillant que vous avez fait ce soir. Et à la vérité, la guerre à l'émancipation, c'est juste une petite remarque qu'elle se fait au quotidien par les mots. Et Frédéric Lordan en parle très très bien dans plusieurs de ses conférences. Comment vous pourriez répondre à Jacques Attali qui dit que, je vous ouvre les guignées, le revenu universel existe déjà sous la forme de RSA, anciennement RSI. Qu'est-ce que vous pensez de ce, entre guillemets, encore une fois, revenu de base ? Et que répondez-vous à Jacques Attali ? Je ne l'écoute pas, donc je me dispense de ces sottises et je n'ai pas besoin d'y répondre du coup. Mais si vous faites le porte-parole de Jacques Attali, c'est possible. Non, non, mais j'ai bien compris que c'était un jeu. On est ici aussi. Les échanges d'un côté ludique, c'est très important, sinon on se fait un peu suer. Des meetings politiques, ce n'est pas très drôle. Et donc, Jacques Attali a parfaitement raison. Et pour une fois. Je ne veux que quelqu'un qui lui a soufflé. De toute façon, c'est les nègres qui pensaient beaucoup. Alors, je ne sais pas, il a trouvé un bon nègre ce jour-là pour lui souffler. Le revenu universel de Hamon, c'est la cerise sur le gâteau d'une longue dérive qui démarre avec le plan bar de sauvegarde de l'emploi des jeunes en 1977. On peut démarrer là à peu près. De 1945 à la fin des années 70, vous avez globalement un salarié à l'offensive et qui, pas totalement, bien sûr, mais qui va, par exemple, proclamer le droit au salaire en effectif dans des limites discutables, évidemment. le droit au salaire des chômeurs, etc., le droit au salaire des parents, des retraités, etc., qui va poser comme productif les fonctionnaires, etc., qui sort le travail de son carcan capitaliste et qui étend le salaire à la qualification personnelle. Et tout l'enjeu de ce qu'on appelle le néolibéralisme et que je désigne dans le second chapitre de Macron comme la contre-révolution capitaliste du travail, c'est en réponse à cette révolution communiste qui libère le marché du travail, tout ce que j'ai dit dans mon exposé liminaire, c'est de restaurer le marché du travail et d'en finir avec le salaire à la qualification personnelle, mais avec le salaire à la qualification tout court. Et ça va se faire d'abord par les jeunes. En France, en Allemagne, ça se fait autrement. En France, ça se fait par les jeunes. Et comme toujours, quand on veut casser la gueule à quelqu'un, c'est en le victimisant. Et c'est une victime dont il faut être solidaire. Dès que vous victimisez quelqu'un en appelant à être solidaire avec lui, vous lui cassez la gueule. Toujours. Alors, vous allez avoir l'invention d'un mensonge d'État qui est... Je prends un tout petit peu de temps pour ça, parce que on dit tellement de conneries sur le salaire à vie égale au revenu de base que je veux quand même bien mettre les choses au point sur cette question. Le salaire à vie, c'est le dont je viens de parler. Non, je vais parler du revenu de base. Et vous verrez que c'est l'entité espotale. Un mensonge d'État va être construit. Moi, j'ai vu sa construction, je me suis battu avec les collègues des LIC, etc. Il va être de dire un jeune sur quatre est au chômage. Et face à un tel malheur, victimisation, mieux vaut un petit boulot que rien du tout. Cassage de gueule. Ça va ? Mensonge, victimisation, cassage de gueule. Toujours. Le taux de chômage des 18-25 ans, à l'époque, il est de 25%. 25% pourquoi ? Parce que c'est le taux de chômage de tous ceux qui sont sur des postes peu qualifiés, quel que soit leur âge. Alors, quels sont les jeunes qui sont dans l'emploi ? Ce sont ceux qui ne sont pas à l'école. Il y a souvent qui sont en échec scolaire. Et donc, ils sont sur des postes qualifiés, ils ont un taux de chômage de 25%. Qui n'est pas spécifique. Qui est le cas de tous les postes non qualifiés. Mais le fait que le taux de chômage soit de 25% ne veut pas dire qu'un jeune sur quatre est au chômage. Au numérateur d'un taux de chômage, je vais faire le savon, j'ai un prof de maths à côté de moi donc je me fais gaffe. J'ai parlé de numérateur et de dénominateur. Ça va, ça reste audible. Au numérateur, vous avez les chômeurs mais au dénominateur, vous avez les actifs. Vous n'avez pas tous les jeunes, vous avez uniquement les actifs, les jeunes qui sont dans l'emploi. Or, quel est le taux d'emploi des 18-25 ans ? Il est de 30%. 70% ils ont de 25 ans ils sont à l'école. Donc, un taux de chômage de 25% chez les jeunes, ça veut dire que le quart de 30% des jeunes est au chômage. 7 et demi-pourcent. C'est pas un sur quatre, c'est 7 et 8%. 7 et 8, 8% c'est le pourcentage qu'on trouve dans tout l'étranger d'âge. À peu près. Il n'y a aucune spécificité du chômage des jeunes. Aucune. J'écris ça et je le demande depuis maintenant plus de 15 ans. Non, ben non, on est en 18. Non, ça fait depuis plus de 20 ans. J'avise comme... Les auditeurs sont un peu surpris et puis on recommence le truc. La religion capitaliste, ça tient. Évidemment, quant au chômage à 25% c'est trop. Je ne vais pas du tout minimiser cette question. Et sur la base de ce mensonge d'État va alors être détricoté le droit des jeunes au salaire. et vous allez voir arriver les SIVP, les stages d'initiation de la vie professionnelle, les TUC, les travaux d'utilité collective, ça c'est en 84, les contre-emplois, dites-le mot, mais bien sûr, et qui ? Qui c'est les CES ? Enfin, c'est évident, Rocard, ça n'est pas besoin de se poser la question. Mais il y a eu mieux. Là, c'est la gauche plurielle avec une autre vigie de la pensée socialiste, j'ose pas. Les emplois jeunes. fermez les yeux et dites emplois homosexuels. Nous avons eu l'infamie d'inventer les emplois jeunes. Les emplois jeunes, c'est des gens qui ont Bac plus 2 et qui pendant 5 ans vont être au SMIC. C'est ça les emplois jeunes. C'est Bac plus 9, Bac plus 2, Bac plus 2, au moins, je suis d'accord. Et puis, on est jeune jusqu'à 35 ans dans les emplois jeunes. C'est le long de la jeunesse dans le capitalisme. Puisqu'on peut s'offrir un emplois jeune la veille de ses 30 ans. Formidable, la gauche plurielle. Dans laquelle mon parti, le parti communiste, a été engoulué pendant 5 ans. Un gouvernement qui est plus privatisé que la libération. Enfin, il va être sans doute battu par l'actuel. L'actuel, pas tout le monde. C'est-à-dire, il est voyou au gouvernement, évidemment. Ils ont l'air respectables, c'est un des sacrés voyages. Le nombre tutélaire de Jupiter, 2 millions d'euros comme trader. Il ne nous a jamais dit ce qu'il en a fait. Sur la base de cette victimisation qui fait que ça a été montré par Boutot et Stabler dans un vocat qui s'appelle avoir 30 ans en 68 en 98. Ils comparent la situation et ils prennent les salaires à 25 ans. Les salaires d'embault, disons. Les salaires à 25 ans en 98 sont deux fois inférieurs au salaire à 25 ans en 68. En franc-concernant. Aujourd'hui, c'est encore pire. Aujourd'hui, en plus, vous avez les volontaires, vous avez le service civique. c'est une imposture qui consiste à invoquer le civisme pour ne pas payer les jeunes. C'est quand même formidable. Ils sont civiques, on n'a quand même pas en plus les payés, il ne faut pas régler. C'est comme les bonnes sœurs, on n'a qu'à pas en plus les payés. Vous avez la vocation de faire des femmes, de raison de ne pas être payées. Les jeunes, aujourd'hui, c'est pareil. Ils font du service civique. Vous vous rendez compte, l'imposture, pourquoi est-ce que nous pouvons accepter ce genre de truc ? Dans quel état sommes-nous ? Nous avons habitué les jeunes à la pauvreté. Quand je parle du premier salaire à 1,700 balles dans la cour, j'étais à 1,700 balles tout à l'heure, j'y reste, d'accord ? À 18 ans, il y a des jeunes qui se lèvent et qui se disent « Moi, j'ai mis le balle et puis ça me suffit, je me débrouille. » Vous voyez, on peut s'invituer au pire. Un de mes fils, fils de son père, spécialiste du salaire. Bon, c'est un emploi de vacances, d'accord, son premier emploi, il arrive tout content. Là-bas, je suis embauché. C'était un truc qui nettoie les vêtements de travail. Oui, il commet du gagne. Ah ben, je n'ai pas demandé. Non, je n'ai pas demandé. La première étape, c'est de disqualifier les jeunes, de ne plus du tout les payer au salaire à la qualification. Et un jeune diplômé aujourd'hui, je le sais parce que je n'ai pas assez longtemps à former les diplômés, un jeune diplômé aujourd'hui, il n'est pas embauché au salaire à la qualification, sauf s'il est embauché à la fonction publique après 9 ans et demi de post-doc s'il arrive au CNRS. Il faut 9 ans et demi de post-doc pour arriver au CNRS, etc. Enfin, des scandales totaux. Mais ils sont embauchés à quoi ? Ils ont un contrat de mission, ils ont un contrat de chantier, un contrat d'objectif, ils ont un CDD lié à telle tâche. Nous revenons au XIXe siècle. où on est rémunérés à la mesure de la tâche qu'on fait. C'est la forme capitaliste de la rémunération alors que tout le monde ouvrit s'est construit pour abstraire le salaire de la mesure de ce que nous faisons. C'est ça la qualification. On abstrait le salaire de la mesure de ce qu'on fait parce que si c'est ce qu'on fait qui décide de ce qu'on gagne, on n'en fait jamais assez. C'est évident. Et puis on ne fait jamais comme il faut. Donc c'est un enjeu vraiment anthropologique et communiste décisif que d'abstraire le salaire de la photographie de ce que nous sommes en train de faire. Sinon on va se retrouver dans les hangars d'Amazon avec une puce qui à la 90 secondes près est en train de mesurer ce que nous faisons comme mesure de notre salaire. Alors c'est déjà fait. Oui, mais c'est ce que j'en parle. Pas de ça, j'en parle, oui. Je vais dire qu'ils nous allons tous nous en trouver. J'ai oublié les mots tous. Ça c'est la première entreprise de victimisation. La deuxième entreprise de victimisation c'est Rocard toujours par définition. Rocard c'est le penseur. C'est pour ça que nous avons deux baby Rocard qui essaient aujourd'hui de se faire d'amour. Amon et l'autre se trouve là Macron. Macron. Si on pense qu'on va combattre Macron par Amon on se fout le doigt dans l'œil c'est beaucoup. Il ne chasse pas sur les mêmes terres. Amon c'est plutôt l'économie sociale et solidaire. Macron c'est plutôt les start-up. Je voudrais que vous compreniez que c'est la même politique. La même. Donc victimisation des jeunes. Ensuite victimisation des chômeurs. ça c'est après la convention éthique de 84 qui est la première j'ai dit 79 c'était la dernière qui est progressive et puis 84 c'est des conventions des conventions éthiques qui sont de plus en plus mauvaises. En 84 on crée les chômeurs en fin de droit. Formidable. Malade en fin de droit. Retraités en fin de droit. Ah les chômeurs en fin de droit. Je voudrais t'insister sur les mots. Nous devons mener la guerre des mots. Cette convention de 84 qui crée les filières c'est-à-dire que la durée de l'administration est fonction de la durée de cotisation jusqu'à 2010 la convention de 2010 qui dit un jour cotisé égale un jour presté. J'ai cotisé j'ai droit. j'ai pas droit à mon salaire j'ai droit à mes cotisations. Et la CFDT puisque c'est la CFDT qui est à la cour sur ce truc va inventer les droits rechargeables. Tant que j'ai pas épuisé mes droits liés à mes cotisations faciles il faut d'abord que je les épuise. Macron invente c'est très fondamental ça. il invente un compte formation en euros pas en euros. Vous avez le CPA le contrat de l'activité ça vous rappelle rien c'est la GERCARCO ça. On a tous des comptes on va passer notre temps regarder ce qu'il y a sur notre compte puis on va faire des points chaque fois ça fera Gling Gling chaque fois qu'on sera performé. J'aurai des points j'aurai des points retraite j'aurai des points formation j'aurai des points chômage j'aurai quelle régression incroyable d'accord ? Mais tous ceux qui sont sur le CPA interrogez-vous vous faites une sacrée connerie tous ceux qui pensent que c'est bon qu'on est chacun des comptes qu'on peut etc. C'est ce dont nous libère le communisme justement cette logique capitaliste j'acquiere un petit patrimoine en répartition bien sûr comme je ne sais rien j'acquiere un petit patrimoine pas mon travail c'est une contre-révolution capitaliste du travail c'est pas du néolibéralisme il n'y a pas de disparition des lois et des règles il y a d'autres lois et d'autres règles qui instituent le travailleur dans une logique capitaliste il n'y a un compte puis chacun va avoir son compte puis honore cotisé égale honore presté nom de Dieu je le dis parce que c'est ce qui nous est tombé sur l'orable ce matin avec l'inénarrable haut commissaire à la retraite quand il s'appelle Delevoye qui nous a sorti les premiers éléments de langage sur la concertation qui démarre vous connaissez le truc qui va se passer dans les six prochains on va concerter la victimisation a porté sur les chômeurs et Recard va dire les chômeurs c'est pas des travailleurs qui ont droit à du salaire les chômeurs c'est des appauvris qui ont droit à un revenu de solidarité et hop le RMI le RMI c'est pour des chômeurs sauf qu'ils n'ont plus de droit au salaire c'est pas des travailleurs c'est des pauvres vous vous rendez compte de la violence sociale qui a qualifié quelqu'un de pauvre c'est extrêmement violent quand vous regardez les tracts de la CGT des années 50 jamais il y a le mot pauvreté lutte contre la pauvreté nous ne sommes pas pauvres nous sommes les seuls producteurs de la malheur la pauvreté c'est un vocabulaire capitaliste la lutte contre la pauvreté c'est alors le capital adore il adore les pauvres avec qui est de solidaire mais des travailleurs libérés dans chez le travail ça il déteste donc RMI RSA donc Jacques Attali a eu un très bon aigre le jour où il a dit ça à la télé nous maintenons des personnes dans la négation qu'ils sont producteurs ils n'ont pas d'eau au salaire ils ont droit à revenu minimum création de la CSG j'ai dit les parents ils ne travaillent pas ils n'ont pas droit au salaire ils ont droit à être aidés parce qu'ils sont victimes de la présence d'enfants il y a un coût d'enfants d'accord l'enfant c'est un coût etc etc c'est comme le travail c'est un coût vous allez avoir progressivement le remplacement d'un droit au salaire par un droit à un forfait financé par l'impôt jusqu'à la crise pour le gâteau ce forfait financé par l'impôt il est universel le capitaine en a absolument besoin puisqu'il réduit le champ du travail il faut absolument que tout le monde ait 800 balles c'est fondamental c'est fondamental que ce ne soit pas du salaire et qu'il faille aller sur le marché du travail si on veut plus que 800 balles ou sur le marché des bien services comme travailleurs indépendants auto-entrepreneurs enfin etc tout ce que le capital adore et c'est fondamental que ce soit universel on ne va pas fliquer les gens c'est très coûteux tout ça c'est un truc universel et c'est fondamental que ce soit universel parce que ceux qui aujourd'hui dans la dissidence des trentenaires éduqués font de l'alternatif font du logiciel libre avec le RSA ils vont encore en faire bien plus avec les 800 balles de la banque bien plus or c'est quoi le logiciel libre sinon la R&D recherche et développement faites par des gens pas payés pour les boîtes du logiciel propriétaire qu'est-ce que c'est que la ruche qui dit oui c'est l'invention d'une nouvelle technologie commerciale par des gens pas payés jusqu'à ce que le modèle le business model soit trouvé et hop vous avez bien il arrive et s'empare du truc le capital a absolument besoin de cette dissidence parce que ce sont des gens très qualifiés qui explorent les voies nouvelles de la marchandise dont le capital s'empare une fois que le business model est trouvé donc il faut absolument qu'ils aient 800 balles inconditionnelles ces personnes et non pas des 450 balles du reste donc Hamon présente un outil décisif pour le capitalisme en mode du bas c'est un outil absolument décisif et vous voyez en voie ça n'a rien à voir avec le communisme je voudrais le faire à propos des travailleurs immigrés ce qu'on appelle les migrants nous avons un projet de partager le travail travaillons moins pour travailler tous c'est un projet parfaitement réactionnaire ça veut dire que le travail c'est une quantité limitée ce sera d'autant plus limité que la numérisation de l'économie va encore la réduire et donc il faut qu'on se partage le gâteau et s'il s'agit de se partager le travail les étrangers sont toujours de trop alors on va évidemment accueillir correctement 80 000 personnes 80 000 c'est déjà beaucoup 20 000 on va faire la leçon de morale au Front National comment vous n'êtes pas solidaires de ceux qui meurent dans l'école alpine mais on ne va pas revendiquer la suppression des visas qui subrimeraient toutes morts en Méditerranée plus de visas plus de morts en Méditerranée plus de victimes avec lesquelles être solidaires pas de peau quand on a renoncé à être révolutionnaire on devient solidaire de victimes toujours qu'est-ce que c'est qu'être révolutionnaire c'est de continuer ce qu'ont fait les communistes en 46 c'est-à-dire étendre le champ du travail montrer que le travail est infini que la lutte de classe peut être carré travail des trucs qui ne sont pas du travail aujourd'hui montrer que ça n'aura aucune incidence négative du point de vue écologique contester complètement l'argument que tout travail supplémentaire c'est une empreinte écologique supplémentaire c'est entièrement faux si vous voulez faire de l'agriculture bio dont l'empreinte écologique est infiniment inférieure à l'agrobusiness et fait d'SEA il faut infiniment plus de travail vivant et donc beaucoup plus de valeur puisque le travail vivant est à l'origine de la valeur je dis ça pour les décroissants on peut très bien augmenter la valeur en diminuant massivement l'empreinte écologique en diminuant massivement la sorte de marchandises inutiles j'ai parlé le comédiste et le coup de balai sur la moitié de ce que nous produisons bien sûr mais c'est pas la fin de la valeur c'est pas la réduction de la valeur c'est le fait de changer ce que nous appelons valeur les parents l'empreinte écologique des parents n'est quand même pas considérable l'empreinte écologique des retraités surtout s'ils sont dans le bénévolat hélas ça c'est pas considérable donc nous avons une façon d'identifier travail à empreinte écologique qui est aberrante parce que nous nous continuons à appeler travail ce que le capitaliste appelle travail effectivement le travail capitaliste par définition puisqu'il repose sur la réduction du travail vivant au bénéfice du travail mort les machines c'est du travail bien sûr mais mort Marx appelle ça la victoire du mort sur le vif ça va l'agriculteur effénezma c'est la victoire du mort sur le vif moi j'ai dans une alors je vais pas faire l'éloge des campagnes des années 50 mais dans des campagnes il n'y avait pas un bruit de moteur c'était quand même pas mal pas de tracteur pas de bagnole tout ça mais il y avait des fous il n'y avait pas des chevaux il y avait des trucs évidemment mais il y avait plein de travail et l'empreinte écologique était pas faite nous allons étendre le champ du travail et supprimer les visas parce que nous sommes un pays vide qui peut accueillir des millions de personnes bien sûr on parle on parle de travail et il y a un mot que vous avez volontairement pas évité depuis le début de la conversation c'est rentabilité parce que effectivement on vit une époque on a vécu une époque moi j'ai 60 ans il fait effectivement qu'on a vécu dans la rentabilité il fallait être rentable par contre je me pose avec ça une question j'ai bien compris le principe comme la sécurité sociale on génère effectivement un travail et de ce travail il y en a une partie qui part dans le taux commun etc et qui sert à tout le monde etc par contre effectivement si le travail dorénavant est versé à l'âge de raison ou pas partant de 1700 euros à 6000 euros d'où vient cet argent l'argent vient de la sphère de la marchandise il y a c'est la production marchande qui s'exprime en argent les services publics ne génèrent pas d'argent parce que la production ne s'exprime pas en argent donc sur un PIB de 2100 milliards on a 2400 qui relèvent de la production marchande donc ce que nous pouvons distribuer comme monnaie sous forme de salaire c'est les 1400 milliards les 1400 milliards que nous pouvons distribuer entièrement en salaire parce que bien sûr que tout bien toute production suppose des biens de production on ne peut pas affecter à la consommation tous les biens de production bien sûr toute la valeur mais construire un outil de travail ça se produit par du salaire donc l'investissement tout comme la consommation c'est du salaire donc nous pouvons affecter 1400 milliards au salaire à la qualification personnelle nous sommes 50 millions de plus de 18 ans divisé 1400 milliards par 50 millions vous obtenez 28 000 euros par mois par mois de toute façon ça ne sert à rien quand on perdait le monde mais 28 000 euros par an soit 2300 euros par mois à peu près c'est tout à fait possible nous pouvons assurer un salaire qui soit un attribut de toutes les personnes y compris quel que soit leur passé scolaire quel que soit leur handicap etc c'est de la qualification c'est pas de la certification d'accord c'est pas la mesure de ce qu'on est capable de faire dans un salaire moyen de 2300 euros par mois dans une fourchette qui arrive à mettre en 1706 000 question de Candide vous avez expliqué donc les révolutionnaires de 1946 et qui ont pris en main l'organisation de la sécurité sociale où ils peuvent se mettre les révolutionnaires de 2018 sur quel sujet j'ai fallu aujourd'hui le départ à propos des cheminots il s'agit de rendre populaire à l'occasion de toutes les luttes le fait que tout travailleur doit être libéré des marchés du travail ça c'est absolument décisif et que les cheminots c'est pas des gens qui ont un statut spécial parce qu'ils ont des missions spéciales les cheminots pour des raisons historiques qu'importe anticipent ce qui devrait être le statut de tout le monde tout le monde devrait avoir un salaire qui le libère du marché du travail voilà un axe de mobilisation qui est fédérateur parce que si vous mobilisez autour de chacun doit être titulaire d'un salaire vous menez correctement la bataille sur les retraites si vous venez la bataille sur les retraites au nom de la solidarité intergénérationnelle vous êtes foutu puisque précisément le projet Macron c'est la solidarité intergénérationnelle le retraité ne travaille pas il dépense il a le droit de dépenser ce qu'il a mis au pot commun si vous dites oh ben oui mais c'est individualiste parce que chacun compte vous allez être vite battu par la CFDT la CFDT la personne de classe à la CFDT bien sûr dans cette affaire c'est elle qui se bat pour une réforme systémique et non pas paramétrique des retraites vous vous rappelez la fâcherie de Berger en 2010 et celle de de Cherrec en 2003 encore une réforme paramétrique il nous faut des réformes systémiques la réforme systémique c'est la réforme suédoise dont s'inspire Macron pour l'an prochain pas pour ce qui démarre là maintenant comme concertation paraît-il chacun compte et quand il prend sa retraite on divise son compte par son espérance de vie pour avoir sa retraite annuelle la somme des cotisations doit être égale à la somme des pensions on ne sait pas faire l'espérance de vie individuelle donc on prend l'espérance de vie de la cohorte de ceux qui sont nés la même année les suédois prennent leur retraite à 65 ans actuellement donc un suédois ou une suédoise qui prend sa retraite en 2018 il est né en 1953 et les actuaires savent quelle est l'espérance de vie de ceux qui nés en 53 sont encore en vie en 2018 supposons que sur 18 ans on va diviser par 18 le compte de chacun pour obtenir sa pension annuelle si si cette pension annuelle donne une pension mensuelle qui est inférieure à 1000 euros enfin l'équivalent de 1000 euros les suédois n'ont pas été assez pêle pour rentrer dans l'euro c'est des couronnes enfin 1000 euros elle est automatiquement portée à 1000 euros pension minimum je rappelle que la pension moyenne des femmes on est à 1100 euros en France donc la pension minimale dans ce système de compte individuel c'est de 1000 euros c'est automatiquement parce qu'il y a un dispositif fiscal qui complète tout comme le projet de 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 sur le fonds de solidarité bien sûr vieillesse créé par Simone Veil une autre sainte portée sur les hôtels du capital des samans en 94 quand elle écrit le fonds de solidarité vieillesse financé par la CSG la CSG démarre pour les éducation de la classe nationale ensuite ça démarre pour enfin les femmes qui ont droit à supplément lié à la naissance d'enfants elles n'ont pas contribué une femme ça ne contribue pas à avoir des finitions c'est pour ça que c'est une celle qui a organisé ça c'est la mère du féminisme en France paraît-il le fonds de solidarité vieillesse va permettre justement de porter à 1000 euros la pension minimale et puis Piketty qui est l'aspirateur de la réforme Macron alors je ne sais pas jusqu'où ils iront pour le moment ils ne le disent pas ça et Piketty dans un dans un texte qui est paru en 2008 je me souviens j'y ai répondu dans un endroit où je n'avais pas accès à l'électricité sauf dans l'église du Patelin et c'était en avril 2008 il faisait froid dans l'église du Patelin à l'hôtel du Saint-Esprit j'étais là il y a un mec qui a curé avait été transformé en hôtel de la Sainte-Bierge pardon d'exagérer il y avait un pigeon sur le truc qui montrait que c'était l'hôtel du Saint-Esprit et donc j'ai écrit contre Piketty là c'est marrant moi tous ça ne me fait peut-être pas rien moi ça me fait rien et donc Piketty lui dit mais attendez à 65 ans l'espérance de bien de l'oeuvrier est de 7 ans moins que celle de la cadre on ne va pas diviser par 18 tous les comptes on va diviser par 22 le compte du cadre et par 15 le compte de l'oeuvrier si c'est ça qu'on vous présente comme référent d'art il faut que vous vous rembarquiez tout de suite tous vos tracts en disant ah c'est individualiste c'est infiniment plus solidaire que le système actuel si l'enjeu de la retraite c'est la solidarité de ceux qui ont avec ceux qui n'ont pas nous allons être battus mais l'enjeu de la retraite c'est pas la solidarité de ceux qui ont avec ceux qui n'ont pas ça c'est la solidarité capitaliste j'ai t'as pas je suis solidaire l'enjeu de la retraite c'est la solidarité communiste nous nous serrons les coudes pour changer la pratique du travail et il faut qu'on se serre les coudes parce que là nous avons en face d'une des adversaires déterminés et redoutables c'est assez solidarité moi je ne disqualifie pas le mot solidarité le mot solidarité est un mot magnifique à condition qu'on sorte la solidarité c'est en pratique capitaliste de solidarité avec des victimes un révolutionnaire n'est pas solidaire des victimes un révolutionnaire il change la pratique du travail de sorte qu'il n'y ait plus de victimes ça fait autre chose la solidarité avec les victimes ça l'entretient tout simplement donc se battre pour l'extension du salaire à la qualification personnelle par exemple que tous ces trentenaires éduqués qui sont dans l'alternatif ils aient les 2-3-4 000 euros de salaire qui répondent à leur qualification et non pas les 800 balles de un mot d'accord parce que sinon si on ne préconise pas ça et qu'arrive un mot qui leur dit vous aurez 800 balles inconditionnels ils vont dire banco c'est évident deuxième voie ne pas rembourser les prêteurs dans le capitalisme l'investissement est financé par du crédit soit par création monétaire par crédit soit parce que une partie de la valeur qu'on produit est appropriée par des propriétaires qui la centralisent dans des centres de profit dans des marchés des capitaux dans des portefeuilles financiers et après nous avoir piqué la valeur que nous avons produite ils nous la prêtent il faut qu'on leur rembourse c'est facile de comprendre le capitalisme je te pique je te prête que je t'ai piqué tu m'embrouilles ou bien alors à partir de rien j'ai rien j'ai rien du tout mais je te fais crédit puis tu m'embrouilles ça c'est la création monétaire dans le capitalisme donc là nous sommes dans la posture mais c'est intéressant de bien voir que le mouvement ouvrier était parfaitement capable de dépasser ça nous avons dépassé ça nous avons remplacé le crédit par la subvention lorsque pour financer l'investissement hospitalier dans les années 60 on a augmenté le taux de cotisation maladie et l'assurance maladie a subventionné l'investissement et les soignants aujourd'hui savent ce que c'est que de travailler pour rembourser une dette depuis 79 le taux de cotisation n'a pas bougé il n'a pas bougé il double entre 45 et 79 et il n'a pas bougé que 79 il n'a pas bougé il a de notre faute qui au parti communiste à France insoumise au NPA à la CGT à Solidaire à la FSU la CNT se bat pour une hausse massive du taux de cotisation de quel ordre ? le double il faudrait passer de 500 à 1000 milliards il faudrait passer de 66% du brut c'est ce qu'on obtient à la fin des années 70 et qui est toujours ça dans la 66% du brut à 44% que je ne sors pas journal à 22% à 130% du brut c'est-à-dire que la majorité du salaire devrait être socialisée et avec ces cotisations supplémentaires ces 500 milliards supplémentaires on va voir ce qu'on va en faire mais d'abord comment est-ce qu'on les génère puisque votre question est juste qu'est-ce qu'on fait ? c'est quoi être révolutionnaire aujourd'hui ? c'est boîte par boîte regarder la comptabilité et dire nous ne rembourserons pas les dettes consacrées pour l'investissement nous ne rembourserons pas des prêteurs qui sont des parasites c'est nous qui produisons la valeur correspondant au financement de l'investissement on ne va quand même pas reconnaître qu'on a des dettes vis-à-vis de la production que nous faisons nous-mêmes je dis des choses d'une simplicité biblique le problème c'est que ça paraît compliqué tellement nous avons intériorisé la religion capitaliste je plaide pour une laïcité nouvelle séparation de l'état et de l'église capitaliste là vous êtes absolument sûr que le Front National ne pourra plus être laïque c'est important qu'il puisse être laïque que les républicains ne pourront plus être laïques c'est très important qu'ils ne puissent plus être laïques qu'ils ne puissent plus instrumenter la laïcité à des fins racistes monsieur Friot l'exercice de la politique c'est le résultat d'un rapport de force la lutte des classes vous invoquez si à la fin du second conflit mondial a permis donc de sortir de la seconde guerre mondiale les avancées sociales qu'on a eu aujourd'hui je reprends avec d'autres termes de la question de madame aujourd'hui avec la situation qu'on connait la gabégie immonde de la contre-révolution dont vous parlez qu'est-ce qui va bien falloir pour sortir de l'apathie de la soumission s'il faut parler de ça de part il faut d'abord commencer quand votre discours vous dites que vous êtes le parti communiste et le problème c'est qu'on n'entend pas le parti communiste tenir de tels propos et est-ce que si le parti pourrait être le plus révolutionnaire dont vous parlez lui-même est-ce que vous réfléchissez les démocrates voilà j'ai l'impression que vous connaissez les filles mais d'accord la difficulté c'est qu'on n'entend pas dans un parti par exemple qui pourrait porter vos idées il n'y a pas écho donc c'est un peu le sentiment de c'est pour ça que je suis ici ce soir c'est pour qu'il y ait écho je remercie la France insoumise de vous avoir terminé et le parti communiste le perdait tout autant je passe mon temps à débattre avec des militants qui sont des militants de la gauche de gauche mais qui sont globalement quand même emblués dans des perspectives sociales-démocrates avec je ne sais pas quoi une bonne fiscalité qui va régler les inégalités taxation du capital prenant l'argent en la huile enfin tous les trucs qui nous mènent à la défaite et donc c'est sûr que c'est un gros travail mais le premier travail à faire c'est d'abord de se libérer de l'idée qu'il y a eu des circonstances exceptionnelles en 45 parce que c'est comme ça qu'on se console aujourd'hui il n'y a pas de circonstances exceptionnelles c'est normal qu'on soit à la merde c'est les circonstances qui révoluent qu'il y ait des avancées sociales en 46 ce n'est pas des avancées sociales c'est une révolution covidiste premièrement deuxièmement il y a un acteur dans cette affaire ce n'est pas les circonstances là je l'ai eu plus longuement traité hier donc je vous renvoie à ce que j'ai dit hier oui je vous renvoie à mes bouquins vous pouvez les vendre aussi donc vous l'avez dans le premier chapitre j'explose longuement la critique de la saga dans laquelle nous avons été surtout ceux qui ont fait SES au lycée alors eux c'est bouclé il était une fois le fondis qui nécessitait production de masse le profit dans la production de masse mais il fallait découler la cablotte et donc solvabiliser la population la naissance de la tombe donc on a inventé la sécu pour que tout le monde puisse acheter la cablotte de la production de masse bref ce qui se passe en 46 c'était une nécessité pour le capital ou alors le fruit des circonstances exceptionnelles les patrons dans les choux parce qu'ils avaient collaboré mon oeil ça c'est une farbe historique complète c'est supposé que la France était résistante et qu'en 45 c'était infamant d'avoir collaboré mais enfin c'est bien sûr que non tout ça c'est exact les patrons étaient omniprésents au gouvernement puisque depuis 38 il était interdit de négocier les salaires complètement interdit j'ai fait allusion à l'obligation qu'il y a eu de mettre dans la loi avec un parlement qui était con les occupations d'usines 36 le front populaire c'est pas les ronds blous ça se fait contre les ronds blous c'est les occupations d'usines bien sûr bon il faut transcrire dans la loi cette exigence de l'extension des conventions collectives cette exigence des accords matignons qui portent sur les conventions collectives précisément les accords matignons avec comme négociateur en brasse-croise on oublie toujours son rôle décisif dans la convention collective parce qu'il s'est surtout illustré comme ministre dans la mais il est à l'époque secrétaire général de la fédération de la métallurgie déjà la CGT elle se réunifie et c'est très bien et qu'est-ce que c'est tellement intolérable le salaire à la qualification y compris du poche est tellement intolérable pour la classe dirigeante que Daladie comme je l'ai dit dès 38 invoque l'état de guerre pour mener la guerre sociale et interdire la négociation des salaires Vichy interdit la négociation des salaires les gouvernements de la libération interdit la négociation des salaires la liberté bien rétablie en 1950 quel est les calculs des petits messieurs de la SFIO et du MRP les gaullistes sont dans les choux puisque de Gaulle a été tellement en rage de devoir accueillir des ministres communiques à son gouvernement après les élections les premières élections de la libération qui donne 30% de partis communistes sur des strapontins ce qu'on donnait des communistes la santé le travail des machins de ce genre certainement pas les ministres régaliens pas les ministres centraux rien du tout mais même 5 ministres communistes sur des strapontins c'est beaucoup trop pour de Gaulle alors au passage arrêtons l'histoire du CNR qui aurait été l'union des communistes gaullistes c'est de la blague totale donc de Gaulle est dans les choux enfin pas dans les choux il est dans l'opposition forcenée à ce gouvernement dans lequel il y a 5 communistes du fonds de l'RPF en fait etc et ils sont au gouvernement donc des communistes sur quelques strapontins pendant un an puisque les englômes les englômes les chasses du gouvernement en décembre 46 pour faire un gouvernement assez fié au monoclon les ministres et ses fiés au MRP qui se partagent le reste des ministères sont absolument mais déterminés à ce qu'il n'y ait pas de régime général à ce qu'il n'y ait pas de nationalisation de l'EFGDF etc absolument déterminés et donc penser que le patronat était dans les choux mais pas du tout le patronat est omniprésent au gouvernement à travers les ministres MRP et ses fios qui continuent à interdire la hausse des salaires en même temps que le patronat organise la pénurie je ne sais pas qui d'entre vous a vu le film de Ken Loach l'esprit de 45 le beludois ceux qui ont vu l'esprit de 45 deux qui d'entre vous a vu un film de Ken Loach tout le monde d'accord le test est toujours le même d'accord l'esprit de 45 c'est un film de Ken Loach il y a trois ans qui a fait l'objet d'une censure absolue Ken Loach était très mortifié d'ailleurs les films de Ken Loach ils nous présentent des victimes en général vous voyez là il y a des camouchoirs c'est un film de Ken Loach on adore ça on est solidaires de victimes c'est formidable sauf l'esprit de 45 qui montre un peuple victorieux qui impose le National of Service qui impose les using qui impose tout ça à travers les gauches du lever avec Bevan etc alors ça il ne faut pas montrer les travailleurs c'est les victimes il ne faut pas être des vainqueurs il ne faut pas donner de mauvais exemples de mauvaises idées et donc Ken Loach dans son film qui est fait c'est un film qui reprend des actualités de l'époque en particulier il y a un moment absolument fantastique où Churchill qui est le vainqueur qui est sûr de gagner les élections absolument sûr il arrive à un meeting avec son cigare son machin à Nocheport vous connaissez le truc puis il est hué il ne comprend pas il faut qu'on lui dise que c'est en train d'être hué il ne pouvait même pas imaginer vraiment c'est formidable nous avons un peuple qui se dresse là d'accord qui dit on ne va pas se faire avoir y compris par Churchill et un patronat qui organise la pénurie bien sûr pour foutre le bordel et en France le patronat organise la pénurie quel est le calcul ? hausse des salaires interdites grâce à la SFIO et au ERP organisation de la pénurie et donc hausse des prix baisse du pouvoir d'achat le pouvoir d'achat en 47 est inférieur au pouvoir d'achat de 44 le pouvoir d'achat de 47 est inférieur au pouvoir d'achat de 44 on attend que les travailleurs se tournent contre la CGT et le parti communiste c'est dans cette perte-là que vous nous avez mis les circonstances exceptionnelles à la CGT même 46 c'est la veille de 47 c'est quoi 47 ? c'est la scission de l'effort le congrès d'avril 46 qui est le premier congrès de la CGT après la libération c'est la foire d'empoigne toute la CGT joue qui a été battue par l'ex-CGTU c'est des communistes qui sont devenus majoritaires dans la confédération mais la CGT joue en permanence en permanence essaye de de fragiliser les initiatives de la confédération mais en permanence prenez prenez l'entrée des fonctionnaires dans le régime général par exemple l'entrée des fonctionnaires dans le régime général c'est nous sommes vraiment en que de communes progressistes ça se fait en décembre 46 après il n'y a plus que du réactionnaire globalement avec des fédérations de fonctionnaires qui ne veulent pas du régime général et qui vont quitter qui vont faire la FED qui vont faire le celui etc qui vont quitter la CGT pas forcément pour aller à IFO qui vont quitter la CGT ils obtiennent dès mars 47 que ce soit les mutuelles qui gèrent au premier franc l'assurance maladie la loi Maurice de mars 47 imposée aux communistes par la SFIU et le MRP sauve la mise à ceux qui aujourd'hui sont les adversaires évidents du régime général c'est à dire la mutualité au point que maintenant il faut qu'on se batte pour 100% sécu tellement le patronat utilise la mutualité comme arme de guerre contre le régime général au point que l'accord l'ANI CFDT-MEDEF de 2013 a été transposé dans la loi en 2014 qui impose des régimes de santé complémentaires dans les entreprises tant qu'il n'y a pas un régime de santé complémentaire dans les entreprises obligatoires on ne peut pas casser la gueule le régime général il faut qu'il y ait une alternative l'alternative c'est la CFDT-MEDEF qui construise autour de l'obligation de régime complémentaire et on finance par la CSG du régime général merci Jospin puisque c'est Jospin qui a supprimé la cotisation salariée à l'assurance maladie pour la remplacer par la CSG c'est la CSG qui gère un panier de soins vous voyez c'est les 800 balles à la hame qui se substitue au droit au salaire et puis au-delà si vous voulez plus que le panier de soins alors là c'est G cotisé G droit à la MGEN dont la mise est sauvée donc par la loi Maurice de 47 à la MGEN qui est aujourd'hui au coeur du dispositif mutualiste puisqu'elle s'est alliée à Harmonie dans M10 dans je ne sais plus quoi et que c'est le patron de la MGEN qui est le patron de la Fédération de la Mutualité Française maintenant à la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale vous avez maintenant 80 taux de cotisation 4 menus j'ai cotisé j'ai droit ça c'est le droit capitaliste du travail j'ai cotisé j'ai droit le droit communiste c'est je suis titulaire d'un salaire c'est quelque chose c'est quelque chose merci 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 je vous souhaite que tout le monde rentre sagement à la maison si vous voulez approfondir le sujet qui rigole un petit peu on a des bouquins donc des petits livrets de Réseau Salariat donc le collectif qui fait la promotion du salaire à la qualification personnelle et pour faire écho un petit peu à la question qui a été posée comment on fait donc pour faire la révolution déjà on commence par arriver à Réseau Salariat c'est déjà une bonne première étape à mon avis et donc si vous voulez vous inscrire pas de soucis on est là avec Léane et vous-même il y a aussi de quoi boire et manger au fond de la salle vous avez donc un petit peu des brochures au fond à mon avis à mon avis à mon avis à mon avis C'est parti ! ... 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